ah là là mon chien a confondu ma télécommande à son nom non aïe 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 mon chien a confondu ma télécommande à son nom ah coucou désolé pour la chanson je fais la vidéo ce matin pour parler de la télécommande universelle je fais la vidéo parce que le plus souvent qu'on rencontre quand même on trouve la plupart c'est les télécommandes universelles d'occasion et quand elle est d'occasion n'a pas toujours les codes voilà pourquoi je fais la vidéo celle ci est de la marque lcd led c'est une télécommande universelle plusieurs téléviseurs quand la télécommande se gâte on a du mal à trouver le même genre bon la dernière option reste celle universelle il y en a beaucoup sur le marché notamment celle ci qui m'a aidé qui m'a été très utile dernièrement parce que la télécommande d'origine c'est abîmé elle s'est cassé voilà pour ceux qui vont tomber sur les télécommandes d'occasion universelle occasion qui marche mais sauf que il faut des codes parce que si tu n'as pas de code tu vas peut-être mettre de mauvais code sur ton téléviseur pour pouvoir utiliser et si l'on connaît pas bon ça va pas marcher bon si tu voilà si ta télévision elle est de marque lg le code c'est 7 7 s et si et le chiffre un ou même moment dont tu allumes le téléviseur manuellement tu allumes le téléviseur avec ta main quand elle est déjà allumée tu presses sur 7 et 1 au même moment cette petite cette petite ampoule ici va clignoter et puis les bas volumes vont sortir ça dit que tu peux déjà utiliser ta télécommande universelle si tu as la télévision de marque lg maintenant si tu as la sony si ta télévision est de marque sony c'est 7 et 2 au même moment téléviseur toujours allumé tu presses les deux comme ça dont tu braques ceci sur le voie lumineux de la télé puis tu presses si ta télévision elle est de marque sony c'est 7 et 2 au même moment jusqu'à ce que les barres volume s'affichent pour les téléviseurs samsung c'est 7 et le chiffre 3 au même moment pour déverrouiller pour pouvoir utiliser pour les chats c'est 7 et 4 vous comprenez là pour les panasonic c'est 7 et 5 au même moment pour les toshiba c'est 7 et 6 pour les philippe c'est 7 et le chiffre 7 au même moment vous comprenez ce que je dis pour ceux et celles qui vont tomber sur les télécommandes universelles d'occasion voilà un peu les codes si tu as une télévision ailleurs de marque ailleurs c'est 7 et 8 au même moment pour déverrouiller pour pouvoir utiliser voilà si elle est hitachi bon ça c'est la marque un peu rare c'est 7 et 9 je j'explique encore un tout petit peu tu allumes le téléviseur avec la main quand c'est déjà allumé pour les lg c'est 7 et 1 au même moment braquer sur le voyant le temps tu braques de la télécommande sur le téléviseur tu presse jusqu'à ce que les barres volume s'affichent sur la télé là elle est déjà débloquée tu peux déjà utiliser la télécommande voilà j'espère que vous avez suivi un tout petit peu parfois les chiens les animaux domestiques je joue tellement avec des télécommandes le chien pense qu'il peut s'appeler la télé je sais pas plutôt de retrouver un super pas télécommande d'origine et puis c'est très très difficile de trouver la même télécommande sur le marché donc tu achètes pas télécommande universelle à plusieurs marques ça là les codes que je donne c'est au cas où vous tombez sur la marque universel actuellement universel lcd led comme je vous ai montré voilà celle ci vous voyez pas ici ok mes amours portez vous bien